avec lesquelles on compose au quotidien et dont on parle aussi dans un couple. Il y a une autre règle qui m'a interpellée, Héloïse Bolle. Pour vous, il faut partager la gestion financière du foyer. Surtout, il ne faut pas déléguer. Pourquoi ? Parce que si vous déléguez, si vous laissez votre moitié remplir la déclaration d'impôt seule, aller chez le banquier seule quand il faut négocier un crédit immobilier ou quand il y a un petit problème financier, un petit trou dans la caisse ou ce genre de choses, vous ne savez pas réellement quelle est la situation. Or, si vous ne savez pas quelle est la situation, d'abord vous pouvez avoir de très grosses surprises et ensuite, le jour où vous vous posez une question, ou tout simplement et plus proséquement, le jour où vous vous retrouvez tout seul ou tout seul, vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre caisse, comment ça se passe dans vos finances et vous êtes complètement démunis. Et puis, même si c'est ce que je vous souhaite, vous ne vous retrouvez pas seul, c'est quand même très agaçant d'être obligé de demander, alors, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on peut s'autoriser ça ? Est-ce qu'on peut s'autoriser ça ? Donc, s'intéresser à ses finances, en fait, c'est se protéger. Il faut savoir, en fait, comment ça se passe et où on en est. Et il faut que les deux le sachent. D'accord. Vous évoquez plusieurs situations, d'un mot, le paxe, le mariage ou encore le concubinage. Finalement, qu'est-ce qui est le plus intéressant financièrement ? Il n'y a pas nécessairement d'intérêt financier à être davantage marié ou paxé. En revanche, on est plutôt, chez les spécialistes du patrimoine, assez hostile à l'union libre parce que ça peut générer des situations très compliquées, notamment quand il y a un deuil, la personne qui est en union libre avec vous, si vous mourrez demain matin, n'a droit strictement à rien. Et même si vous l'avez désignée dans votre testament, elle paye 60% de droits de succession. Ce n'est pas le cas pour un partenaire de paxe qui paye zéro, ni pour un mari ou une femme qui paye zéro également. Merci. Merci beaucoup, Héloïse Bonne, d'avoir été avec nous ce soir. On a bien compris que pour vous, pour que l'argent ne devienne pas un poison d'un coup, il fallait anticiper quoi qu'il arrive. Je rappelle que vous êtes l'auteur des « Bones comptes font les bons amants ». C'est aux éditions du Cherche-Midi. Merci à vous. Tout de suite, le soir 3D. – Sous-titrage Société Radio-Canada –